Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Ceux qui ne sont pas abonnés à mes deux autres chaînes, allez le faire, le lien est dans la boîte de description, vous allez vraiment apprécier, vous n'entendez pas toujours ce que vous voulez entendre, mais c'est ça la vie, c'est ça qui est peut-être le plus important dans la vie, c'est d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre, parce qu'entendre ce qu'on veut entendre, c'est juste ça qu'on fait dans une journée habituellement, c'est de l'instinct naturel de l'homme, de l'humain, de rechercher ce qu'il aime, puis d'entendre ce qu'il veut entendre, mais ce n'est pas ça qui t'aide à changer, puis à évoluer, puis à voir la vérité et la réalité, c'est plutôt l'inverse, ce qui va te faire prendre conscience de quelque chose, c'est quand tu entends quelque chose que tu ne veux pas entendre, c'est un petit conseil d'amis que je vous donne, 16 septembre 2019, 18h14, heure du Québec, on s'en va finalement voir cette nouvelle qui m'a été partagée par un abonné, on le salue, Salvatore, une source de chaleur volcanique découverte sous l'un des glaciers les plus instables de l'Antarctique, de récent, ça date du mois de juin 2018, mais quand même c'est d'actualité parce qu'il y a des centaines de volcans actifs sous l'Arctique et l'Antarctique et on oublie toujours cet aspect-là quand on parle de fondre des glaciers et je pense que c'est important de parler de ça. De récents prélèvements et mesures géochimiques indiquent qu'une source de chaleur volcanique active se situe sous l'un des glaciers les plus instables de la calotte antarctique. Cette chaleur additionnelle participe à la faune bassale, au glissement du glacier vers la mer et à l'alimentation d'un réseau hydrographique sous-glaciaire. L'étude a été publiée dans la revue Nature le 22 juin 2018. Un groupe de six scientifiques a récemment mis en évidence l'existence d'une source de chaleur active d'origine volcanique sur le glacier de l'île du Pain en Antarctique de l'Ouest. Les résultats présentés dans l'étude se basent sur des mesures faites au cours d'une expédition scientifique au pôle sud entre janvier et mars 2014 durant l'été austral. L'équipe de chercheurs se focalisait alors sur le rôle de l'océan dans la fonte des plateformes de glace. Dans l'optique de mieux retracer la fonte et les transports de chaleur, des prélèvements océaniques de plusieurs gaz nobles tels que l'hélium et le zénon ont eu lieu. Lorsque les données récoltées furent analysées, elles montraient quelque chose d'assez étrange. En effet, un des isotopes de l'hélium, l'hélium 3, était présent en grande quantité dans l'eau à proximité de la plateforme glaciaire associée au glacier de l'île du Pain. Or, l'hélium 3 est comparable à une empreinte digitale de l'activité volcanique car il provient exclusivement du manteau terrestre. Au premier abord, les chercheurs ont pensé que leurs données étaient suspicieuses ou non représentatives, mais après plusieurs analyses, il s'est finalement avéré qu'il y avait bien des indices qui indiquaient une source de chaleur volcanique active se situant sous l'un des glaciers qui fondent le plus rapidement en Antarctique. Les pertes du glacier de l'île du Pain se chiffrant en milliards de tonnes par année. On savait déjà que la calotte de l'Antarctique de l'Ouest se situait sur un système de rift volcanique, mais il n'y avait aucune indication d'une activité magmatique récente jusqu'à maintenant. La dernière activité connue de ce type remonte, en effet, à 2200 ans. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Il reste de nombreuses choses à comprendre quant à l'interaction entre l'énorme calotte glaciaire de l'Arctique et l'activité volcanique et géothermique sous celle-ci. Par exemple, une étude a récemment suggéré que la fonte d'une partie de la calotte pourrait diminuer la pression mantélique et enclencher un regain de l'activité volcanique et du flux de chaleur dans la zone qui déstabiliserait encore plus l'Islandice. Cela s'apparente à une rétroaction positive de long terme. L'équipe de chercheurs conclut son analyse par la phrase suivante. L'ampleur et les variations du flux de chaleur volcanique subies par le glacier de l'île du Pain, soit par la migration interne du magma, soit par une augmentation du volcanisme résultant de l'amincissement de la calotte glaciaire, pourrait avoir une incidence sur la dynamique future du glacier au cours de la période contemporaine de recul glaciaire liée à l'évolution du climat. Je laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment, c'est très instructif et ça nous permet de rationaliser tout ça et de, comme on dit par chez nous, prendre son gaz égal. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada